Bonjour tout le monde, je m'appelle Doudou Sow, je suis sociologue, blogueur et auteur de deux ouvrages sur la question de l'intégration des personnes immigrantes sur l'identité québécoise. Je travaille présentement comme conseiller en emploi pour le carrefour jeunesse emploi Bourassa Sauvé dans le cadre du programme Mentorat Québec pluriel. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui une conférence sur le thème séduire, convaincre et rassurer un employeur, les études gagnantes pour décrocher un emploi. Ça fait huit ans que je suis au Québec et quand je suis arrivé au Québec j'ai fait comme vous, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui sur la bonne voie. J'ai fait des ateliers de recherche d'emploi, j'ai participé à des salons de l'emploi également pour pouvoir élargir mon réseau de contacts. On est présentement dans un monde où la recherche d'un emploi devient un véritable parcours du combattant et un travail à temps plein. Ce qui suppose une bonne préparation et aussi des meilleurs outils pour pouvoir mieux affronter le marché de l'emploi. L'objet de la présentation, ça va être de vous indiquer des outils et des pratiques qui vous permettront également de pouvoir mieux vous informer sur les réalités du marché du travail au Québec. Mais en même temps de sortir avec des pistes de réflexion pour que vous puissiez mieux vous armer quand vous rencontrez un employeur québécois. Aujourd'hui, en fait, le marché du travail est devenu un marché qui exige une certaine connaissance, mais qui exige également des aptitudes et des attitudes qui nous permettent de pouvoir mieux affronter le marché du travail. Puisque la crise économique favorise un certain climat qui indique également une certaine concurrence au niveau, par exemple, de la recherche d'un emploi. Puisque la liste des chômeurs expérimentés ne cesse de s'allonger, et aussi les personnes immigrantes qui n'ont pas fait leurs études au Québec, qui ne connaissent pas aussi encore les réalités du marché du travail, sont obligées en concurrence avec des personnes qui connaissent déjà le marché du travail, qui ont des réseaux et qui connaissent aussi ce qu'on appelle les codes culturels québécois. Nous aurons l'occasion de revenir tantôt. Donc, pour mettre tous les atouts de notre côté, il faut d'abord comprendre également les codes culturels, les règles, les mécanismes, les valeurs aussi des entreprises, leur également mode de fonctionnement. Mais on doit aussi s'informer sur l'actualité du marché du travail dans notre domaine professionnel. Parce que l'économie du Québec est une économie de petites et moyennes entreprises, puisque en général, les immigrants pensent au départ, quand ils viennent d'arriver au Québec, que la majorité des emplois se trouvent dans les grandes entreprises. Alors que l'économie du Québec est une économie de petites et moyennes entreprises, donc c'est une information nécessaire à comprendre. Ça nécessite aussi une parfaite structuration des démarches de réussite dans un emploi. Cela suppose de définir des objectifs réalistes et réalisables. Quand on dit objectifs réalistes et réalisables, on vient avec une certaine ambition, ce qui est normal parce qu'on a été sélectionné sur la base de critères rigoureux. On a été sélectionné sur des critères aussi qui tiennent en compte les compétences linguistiques, les compétences techniques. On s'attend dans un premier temps à trouver un emploi à la hauteur de nos compétences. Mais cela suppose aussi un certain état d'esprit, une meilleure préparation pour pouvoir définir un plan de marche. Donc au départ, pour ceux qui sont membres de l'Ordre, ils ne peuvent pas pratiquer parce qu'ils ne sont pas encore membres de l'Ordre, mais ils peuvent occuper des emplois qui leur permettront par la suite de mieux faire leurs démarches pour devenir membres de l'Ordre, de mieux connaître le réseau, comment ça fonctionne, de mieux connaître aussi la culture organisationnelle. Mais il faudra également s'appuyer sur ce qu'on appelle la règle des 3S. Savoir, savoir faire et savoir être. Et quand on dit la règle des 3S, on peut aller au-delà parce qu'actuellement dans le marché du travail, dans la culture organisationnelle, on a besoin de ce qu'on appelle aussi un savoir agir. Dans un cadre du travail, quand on vous donne en fait un emploi, en grandeur nature, comment vous allez être capable de pouvoir vous débrouiller également ? Et on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire la personnalité, puisque c'est un élément extrêmement important dans la culture organisationnelle québécoise. Ce n'est pas juste votre expérience sur le CV, mais aussi la façon dont vous allez interagir avec vos collègues de travail, la façon aussi dont vous allez vous présenter également en entrevue, parce que c'est quelque chose de fondamental. Ensuite également, mieux se connaître, le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, puisque chercher un emploi, c'est connaître ses points forts, mais c'est également identifier ses points faibles, identifier ses lacunes. Les points faibles peuvent être une non-connaissance d'une autre langue, mais aussi ça peut être également un besoin d'aller chercher une formation manquante. Donc cela aussi augmente vos possibilités de trouver également un emploi. En même temps aussi, solliciter des entrevues d'information pour mieux connaître également le marché du travail, comment il est articulé. Parce que, comme je vous le disais tantôt, n'oubliez pas que vous êtes en concurrence avec des personnes qui sont déjà bien établies dans la société et qui ont eu également à bien développer le réseau. Donc, il vous appartient également de connaître également comment utiliser vos réseaux aussi. En même temps, on doit aussi optimiser la richesse d'emplois pour élargir nos réseaux de contact. Donc cela suppose un certain nombre de questionnements perpétuels, parce qu'il faut se remettre en cause quand on vient aussi d'arriver. Parce qu'évidemment, notre offerue et notre confiance, ce qui sont de bonnes choses, peuvent nous donner à penser qu'on a tous les atouts nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi et qu'on n'a pas besoin de se remettre en cause, alors que dans la réalité du marché du travail, on nécessite une remise en cause perpétuelle. Donc, comment vous devez faire pour arriver à tirer votre pain du jeu ? Quels sont les meilleures stratégies d'approche des employeurs ? On en évoquera tantôt. Comment réussir à garder sa motivation intacte ? Évidemment, quand vous venez d'arriver, vous êtes sous influence parfois des personnes négatives qui vont vous dire que le taux de chômage atteint des proportions incroyables chez les personnes immigrantes. Et si vous n'êtes pas entouré, très bien entouré par un mentor, ou si vous n'êtes pas très bien entouré par les conseillers en emploi qui travaillent dans le domaine communautaire, vous risquez également d'avoir un moral très bas. Et ce n'est pas le moment, et ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir devant les employeurs, puisque quand les employeurs vous embauchent, ils s'attendent à ce que vous apportiez ce qu'on appelle une valeur ajoutée. On y revient là-dessus. Comment développer des liens directs avec l'employeur ? Ensuite, comment créer un réseau après avoir laissé derrière soi un réseau social ou professionnel ? Parce que souvent, vous entendez ce mot « réseau », c'est un mot qui revient souvent. Vous vous dites « comment nous, on peut développer un réseau ? On vient d'arriver. » Donc ça, en fait, on aura l'occasion d'y revenir. Comment créer, développer et entretenir un réseau pour pouvoir accéder facilement aux employeurs ? Mais aussi, comment mieux profiter du bouche à oreille ? Donc le bouche à oreille est une problématique également très importante au Québec, qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas un lien ou un rapport avec ce qu'on appelle dans cet un pays le piston. Ici, c'est qu'avec ce que Bourdieu a indiqué, il faut avoir ce qu'on appelle un capital social. C'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences, mais il faut avoir le mot de passe. Le mot de passe, c'est le réseau, c'est les personnes qui sont bien ancrées dans la société et qui peuvent également vous aider dans vos démarches. Optimisation de la richesse d'un emploi. Quand on parle de la richesse d'un emploi, tantôt, je vous parlais d'un travail à temps plein. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment s'organiser. Quand vous venez d'arriver en général, vous avez besoin de trouver un petit boulot, ce qu'on appelle une job-in au Québec, pour pouvoir payer les factures parce qu'également, c'est des éléments extrêmement importants. Mais comment concilier cela avec la richesse d'un emploi dans votre domaine professionnel ? Donc il faut, si vous avez la possibilité, choisir des horaires flexibles qui vous permettent également de ne pas oublier votre objectif initial qui est de trouver un emploi dans votre domaine de compétences. Mais il faut aussi développer et puis comprendre ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Vous allez entendre également ce concept, marché caché de l'emploi. Ce sont des emplois qu'on ne retrouvera pas, en fait, dans les agences de recrutement, dans les journaux, dans les agences nationales d'emploi Québec, sur le site web des employeurs. Ce sont des emplois qui sont parfois détenus par votre connaissance, par aussi ce qu'on appelle aussi parfois des agents de placement qui peuvent avoir aussi une partie du marché caché de l'emploi. Mais aussi par rapport également à des liens que vous développez avec les personnes que vous rencontrez. Et au Québec, on ne néglige aucun lien. Et même si vous êtes dans un endroit, dans un cadre, vous pouvez avoir la possibilité d'être accompagné par quelqu'un qui est votre voisin, qui peut avoir sa fille ou sa soeur qui travaille quelque part et qui peut vous connecter avec le marché de l'emploi. Il faut également multiplier ce qu'on appelle les candidatures spontanées, faire ce qu'on appelle des offres de services. Faire des offres de services, c'est également de démontrer qu'est-ce qu'on peut offrir également. Parce que quand on vient au Québec, évidemment, on est dans un lieu concurrentiel. Il faut toujours savoir, démontrer à l'employeur qu'on est une personne qui est capable de pouvoir apporter en fait de la valeur ajoutée. Les outils de marketing pour une démarche de recherche d'emploi, on parle en général d'un CV, un très bon CV et d'une lettre de présentation qui sont personnalisées. Mais au-delà de la rédaction d'un CV et d'une lettre de présentation, il faut essayer de ne pas se mettre dans l'art de communiquer. Savoir également comment mieux vendre votre profil, vos compétences également. Comment savoir aussi interagir avec les personnes que vous rencontrez ou qui seront probablement en fait dans le milieu du travail. Ensuite également, des sollicitations d'entrevue, une meilleure aussi radiographie ou un décryptage de l'offre d'emploi. Quand vous recevez une offre d'emploi, vous devez chercher les compétences et mettre sur votre CV les concepts clés. Parce que parfois, ce ne sont même pas les recruteurs des ressources humaines qui vont faire le CV, c'est des logiciels qui font des tri. Donc vous avez besoin de mettre les mots clés, vous avez besoin aussi de regarder quelles sont les aptitudes qui sont demandées et de décrire dans également vos tâches, les compétences et les aptitudes qui sont en lien direct avec le poste. Pour certaines cultures, quand on leur dit, quand vous cherchez un emploi, ne mettez pas un type de formation, une maîtrise ou un baccalauréat, parfois ils peuvent penser qu'on est en train de diminuer leurs compétences. Mais dans le jargon de l'employabilité, il y a ce qu'on appelle des omissions volontaires. On met l'offre d'emploi, on met le CV en fonction des compétences qui sont demandées par les employeurs. Sinon, les employeurs vont penser que vous n'êtes pas la personne idéale, le candidat idéal pour remplir le poste. Donc pour une stratégie de recherche d'emploi, il y a ce que j'appelle les trois verts magiques pour décrocher un emploi. Séduire, convaincre et rassurer un employeur. Séduire, c'est comme on est dans une relation de couple. Dans la vie, dans l'arche d'un emploi, on peut trouver aussi cette métaphore. Quand on est embarqué dans une relation de couple, on essaie de séduire notre partenaire. Dans l'arche d'un emploi, c'est pareil également. Vous cherchez la perle rare, l'employeur lui aussi cherche la perle rare. Et pour le moment, ce sont les employeurs québécois qui ont le gros bout du bâton. Parce qu'ils ont le choix entre plusieurs candidatures et en fait la demande d'emploi est supérée présentement à l'offre. Donc vous devez en fait vous démarquer dans cette séduction et en même temps, il faut savoir au Québec que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et ça en sociologie, on appelle ça l'interactionnisme symbolique où véritablement on est comme dans un théâtre où chacun essaie de jouer en fait un rôle. Donc dans l'arche d'un emploi, c'est comme ça aussi. Il faut essayer de comprendre comment l'employeur veut véritablement vous voir au sein de l'entreprise et d'adapter votre discours également aux besoins de l'employeur. Tout en étant, en pensant être à l'interne et montrer aussi ce qui vous permet aussi de vous démarquer. Mais dans un premier temps, pour séduire l'employeur, il faut véritablement aller selon les exigences aussi de l'employeur. Parce que comme je vous ai dit, l'employeur il a cette latitude de choisir parmi plusieurs candidateurs. Soignons son image, c'est-à-dire avoir une attitude positive vis-à-vis de l'employeur. Un sourire, une bonne poignée de main, ferme également, regarder la personne droite dans les yeux. On vous a souvent parlé de cela, mais c'est une réalité. Si les gens insistent pour en parler, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines cultures également, ce qui leur empêche de trouver un emploi, ce ne sont pas les compétences techniques, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à décoder les codes culturels québécois et ça, en fait, c'est fondamental. Séduire, je parlais tout à l'heure de l'affaire de couple, mais aussi de savoir également que la culture québécoise est bâtie sur la relation de confiance. Sans la relation de confiance, vous ne pouvez pas réussir également à séduire un employeur. Convaincre un employeur. Donc, il faut démontrer à l'employeur qu'on a toutes les compétences requises et qu'on est la bonne personne qui est capable également de livrer la marchandise en tout le temps. Donc, livrer la marchandise, c'est d'être capable de pouvoir atteindre les objectifs, de même aussi dépasser les objectifs. Parce qu'on est dans une société nord-américaine, productive, où en fait, le rendement, ou également l'atteinte des résultats, ou ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, demeure également un élément fondamental dans la culture organisationnelle. Et en général, les employeurs vont vous demander plusieurs compétences. Mais les compétences qui reviennent le plus souvent tournent autour de la polyvalence, de la proactivité, de l'attitude positive, de la capacité à communiquer également. Et aussi, de plus en plus, on va demander aussi le bilinguisme qui est nécessaire pour l'obtention de l'emploi dans certains postes. Il y a aussi, on vous pose parfois des questions et mises en situation dans des entrevues pour tester véritablement votre compréhension du marché du travail, mais votre aussi aptitude également à bien occuper le poste et puis à développer aussi ce qu'on attend de vous également. Donc, on va essayer de vendre ces compétences, tout en sachant en fait les illustrer par des exemples concrets, en mettant l'accent sur les réalisations et les expériences professionnelles. Surtout les réalisations et les expériences professionnelles, parce que parfois les gens vont dire, moi je viens d'une autre école, ou bien d'une autre, j'ai une très grande formation dans une école. Les employeurs québécois ici ne connaissent pas le fait que vous soyez, ou que vous ayez un diplôme dans une très grande école de formation. Il essaie de vous tester pour voir si on vous met dans un contexte particulier, quelle sera en fait votre attitude et quelles seront aussi les compétences techniques que vous allez développer. Donc, d'où la nécessité de mettre au niveau de vos CV, vos compétences et les réalisations. J'étais capable de permettre à mon employeur d'augmenter son chiffre d'affaires. J'ai fait en fait des études qui ont été éditées en plusieurs exemplaires. J'étais capable également de percer un marché qui ne l'était pas. Ça, ce sont des réalisations professionnelles et ce qu'un employeur attend de vous au niveau de votre CV et au niveau des réalisations. Donc, pourquoi vous travaillez pour notre entreprise ? C'est la raison pour laquelle vous devez aller sur le site des employeurs pour essayer de comprendre les valeurs, la mission et l'historique de l'employeur. Pour que quand on vous pose des questions, que vous ne dites pas parce que j'ai les compétences simplement, mais que vous montrez à l'employeur que les valeurs personnelles que vous développez rejoignent les valeurs professionnelles et que si vous choisissez un employeur comme Desjardins ou Banque Nationale, c'est parce que Desjardins peut être conjugué avoir et être, c'était dans son credo, ou bien la Banque Nationale également essaie de faire au niveau par exemple de la relation clientèle un de ses aspects les plus importants. Il faut que vous montriez la valeur ajoutée de l'entreprise, ce qu'on appelle la marque de commerce. Donc, le credo de l'employeur, il y a certains employeurs, c'est plus peut-être le respect par exemple de l'environnement, mais en tout cas, il y a un élément qui le définit et il faudra être capable de pouvoir souligner cela pour véritablement convaincre l'employeur. Pourquoi nous devrions-nous reprocher plutôt qu'un autre candidat ? C'est également de retirer au niveau de votre CV l'expérience et les compétences. Si vous avez passé la première sélection, ça veut dire que vous avez un bon dossier. Maintenant, c'est comment vous allez livrer la marchandise ? Comment vous allez faire ce qu'on appelle la mise en marché ? C'est cet élément également qui vous permettra de pouvoir vous démarquer. Quelles sont vos qualités ? Si vous arrivez à un conflit entre vous et un collègue de travail, comment réagirez-vous à cette situation ? Cet élément-là est extrêmement important parce qu'on est dans une société qui dit son consensus est compromis, qui a peur de la confrontation et il y a des expressions, même pas de chicane dans ma cabane ou pas de chicane dans la cabane, où on essaie aussi de voir si la personne fit bien dans l'entreprise. Histoire de nous démontrer que les personnes qu'on va embaucher sont des personnes qui trouveront leur place au sein de l'entreprise, mais en même temps qui ne créeront pas un désordre, mais qui viendront augmenter l'harmonie sociale, insuffler du sang neuf à l'équipe parce qu'on travaille dans des conditions stressantes et on a besoin des personnes très positives également. Rassurer, donc rassurer c'est ce que je disais tantôt, rassurer l'employeur. Votre capacité à interagir avec les membres de l'équipe. Donc ça en fait c'est un élément fondamental parce qu'heureusement au Québec on a la chance dans une société où la diversité ethnoculturelle est bien présente. Donc quand la diversité ethnoculturelle est bien présente, ça suppose également, ça peut entraîner des conflits. C'est également source de richesse, mais en même temps les différents codes culturels peuvent faire de telle sorte qu'il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. C'est pourquoi il y a une marque de commerce déposée de l'entreprise et c'est cette marque de commerce là que vous devez adopter pour pouvoir en fait tirer votre épingle du jeu. Donc l'employeur a des raisons aussi de vous poser des questions sur votre adaptabilité parce que vous venez d'un contexte différent. Mais tout cela, ça demande en fait un accompagnement, ça demande également une préparation, ça demande aussi d'être bien utié également pour savoir quelles sont les réponses aussi qu'on devrait donner à l'employeur pour pouvoir également tirer également notre épingle du jeu. Donc on doit toujours miser aussi sur la flexibilité. La flexibilité parce qu'on est dans un contexte où l'employeur, comme je le disais au début de mon intervention, a la possibilité de choisir parmi plusieurs candidats. Donc si vous ne démontrez pas que vous êtes flexible, si vous dites que moi j'ai un doctorat, moi j'ai une maîtrise, moi j'ai plus de 10 années d'expérience, ou dans mon pays d'origine en fait j'étais un directeur, vous démontrez ça à l'employeur, il va vous dire que votre place pour l'instant n'est pas encore dans son entreprise. Donc c'est pourquoi il faut développer une certaine intelligence. Et pour moi l'intelligence de quelqu'un, c'est la capacité à pouvoir s'adapter à son environnement. C'est la capacité quand on est en contact avec quelqu'un, de pouvoir lui prouver que je connais véritablement votre discours, je connais vos attentes et je vais pouvoir également m'ajuster par rapport à vos réalités. Ça ne veut pas dire également que je vais me laisser écraser, ça ne veut pas dire également que je vais chercher à m'assimiler, mais je vais chercher également à répondre aux codes culturels, à répondre aussi aux réalités de l'entreprise. Parce que comme je vous ai dit, vous n'êtes pas seul dans la game comme disent les Québécois, vous n'êtes pas seul sur la map, sur la carte, vous n'êtes pas les seuls joueurs, il y a des chômeurs expérimentés québécois, il y a des jeunes qui sont ici, qui ont fait leur formation, qui sont dans les réseaux, qui sont aussi à la réussite d'un emploi. Donc à vous, même si vous avez été sélectionné, si vous avez des compétences, de pouvoir aussi prouver véritablement que vous avez votre place au soleil, et cela aussi c'est possible, il faut une attitude, il faut également un certain nombre de compétences techniques, et il faut également une bonne stratégie pour pouvoir le faire. Démontrez à vos interlocuteurs que vous savez gérer en fait le stress. Donc tout à l'heure je parlais du stress, atteindre des objectifs et autres, et cela suppose également à savoir quelles sont les études gagnantes. Tantôt je vous parlais en fait du marketing de soi, comment vous pouvez vous vendre. Et donc ça en fait c'est un élément important aussi, mais aussi vous devez concentrer vos recherches d'emploi dans le marché caché de l'emploi. Et le fait que vous soyez aujourd'hui dans ce salon de l'emploi, qui regroupe véritablement plusieurs partenaires sous un même toit, cela démontre que vous êtes sur la bonne voie, et que vous comprenez également l'esprit de réseautage au Québec, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. On essaie de développer des contacts, on rencontre des personnes, on leur dit où est-ce qu'on en est par rapport à nos démarches de richesse d'emploi, et aussi on essaie de regarder en fait, de prendre des cartes d'affaires, de mettre des informations sur le contexte dans lequel on a eu en fait à développer des contacts, et tous ces éléments sont quelque chose également fondamental au niveau de la richesse d'un emploi. Donc peut-être que lors du salon vous ne trouverez pas un emploi, mais vous trouverez des informations qui vous permettront de trouver un emploi, vous aurez également des contacts qui vous permettront soit de trouver un emploi, de créer des entreprises, ou bien en même temps de faire une formation gagnante, en tout cas c'est une opportunité qu'il faudra césure, et toutes les personnes qui ont eu à prendre leur place au Québec sont passées par les salons de l'emploi, sont passées par ce qu'on appelle le réseautage. La culture sisyphienne de la persévérance. Pourquoi je parle de culture sisyphienne de la persévérance ? Parce qu'il y a le mythe de Sisyph dans la mythologie grecque. Sisyph était puni par les dieux et il essayait de faire remonter une pierre dans l'en haut du rocher et à chaque fois la pierre descendait. Mais n'empêche, il continuait de faire le même travail. La richesse d'un emploi est un travail épuisant, mais ô combien exigeant également, qui nécessite qu'on ait un moral de faire, qui nécessite également qu'on fasse preuve de débrouillardise, qui nécessite également qu'on soit persévérant dans nos démarches de richesse d'emploi. Parce que si on a décidé de venir au Québec, c'est évidemment pour trouver une situation meilleure d'une certaine façon, ou bien en fait réaliser aussi d'autres situations, mais en même temps aussi prouver qu'on est capable également de pouvoir répondre aux exigences. Un tempérament de fonceur, ce n'est pas évident. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on a été sélectionné, on arrive à un certain moment, on entend par-ci, par-là, qu'il y a des difficultés d'intégration. Si on n'a pas un tempérament de fonceur, on risque de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Et pour cela, c'est pourquoi vous avez besoin parfois des mentors qui vont vous accompagner dans le process, mais vous avez besoin aussi des personnes qui vont vous faire une petite table dans le dos en lui disant « C'est difficile, on connaît ça, parce qu'on était passé par là, mais vous ne devez pas en faire lâcher. » Écoutez les gens négatifs, mais ne pas les entendre. Parce que celui qui a un mauvais parcours au Québec, il vous parle là de son expérience négative. Il n'a pas d'autre chose à vous dire. Vous, vous n'avez pas besoin de ces gens qui vous sucent de l'énergie. Vous avez besoin des gens qui ont trouvé un emploi, certes avec des difficultés, mais qui vous ont dit comment ils ont réussi à trouver un emploi. Quelles ont été les voies et moyens qu'ils ont pu utiliser pour trouver un emploi ? Qu'est-ce que Margarita a fait ? Qu'est-ce que Siaou a fait ? Qu'est-ce que Mohamed a fait ? Qu'est-ce que Binda a fait pour se trouver un emploi ? Quelles ont été les ressources que ces personnes ont utilisées ? Vous avez besoin d'être en contact avec ces personnes. Parce que la richesse d'un emploi, ce n'est pas évident. Donc c'est pourquoi il faut vous entourer de personnes très positives. Donc évitez l'effet domino du défaitisme. Et ce que je disais tout à l'heure, démarquez-vous de ces gens qui vous suculent l'énergie. Donc la motivation et le profil sont différents d'un candidat à un autre. Et parfois, comme on dit, c'est une question d'être au bon moment, au bon endroit. Vous n'avez pas le même profil que la personne qui vous dit qu'elle est dans des difficultés. Peut-être que vous n'avez pas aussi la même attitude. Peut-être que la personne n'était pas arrivée à un moment où il y avait des programmes d'accompagnement. Peut-être qu'on n'a pas mis en contact cette personne avec les personnes ressources qui devraient l'aider. Donc votre expérience peut être également différente de l'expérience des autres. Ne vous fuyez pas à des expériences négatives. Fuyez-vous à des expériences positives. Parce que le simple fait que je sois là aujourd'hui pour vous donner une conférence, d'écrire en fait des livres prouve aussi que le rêve québécois peut se réaliser avec une certaine abnogation, avec une certaine démarche également. Évitez de sombrer dans un défaitisme également. Cela ne sert à rien d'invoquer le racisme parfois, le préjugé. Parce que quand on dit souvent que les employeurs sont racistes, immédiatement ce qu'on voit c'est cette image-là. Évitez cet aspect. Essayez de questionner vos pratiques, vos façons de faire. Parce que sinon vous risquez de passer à côté d'une bonne opportunité en pensant que c'est la faute aux autres. Alors que peut-être que vous n'avez pas su ajuster les techniques de richesse d'emploi. Donc quand on dit aussi que je perds trop de temps avec la richesse d'un emploi, évitez aussi ces éléments. Donc la culture et la pratique du résultat, ça on aura l'occasion en fait du revenir, les cartes d'affaires, échanger des poignées de main, ainsi de suite, sans faire céder. Donc il y a ce qu'on appelle le triangle circulaire. La personne qui vous réfère, la personne en fait qui réfère, et vous en fait vous personnellement. Et donc ce qui inut ce triangle circulaire, c'est la relation de confiance. C'est l'interdépendance entre les différents acteurs. Donc quand on vous réfère, c'est la crédibilité de la personne qui vous a référé, qui vous met en jeu. Mais c'est ça qui permet aussi qu'on vous recrute, parce que les employeurs procèdent par référence. Si moi je travaille quelque part, et que je suis une personne qui est bien estimée dans mon organisation, si je dis par exemple, Youssef Baldé, je le connais, et donc l'employeur va voir en Youssef Baldé le profil de ma personnalité et va lui accorder une chance. Ce n'est pas en fait du piston, comme dans certains pays, où on connaît quelqu'un, parce qu'on le met, c'est la fille d'un tel ou le fils d'un tel, mais ici c'est parce que cette personne connaît, une personne très connue, mais en même temps aussi a des compétences également. La diversification des stratégies d'emploi, je vais y revenir également, parce que le temps ne va pas nous permettre également. Des entreprises qui peuvent passer par Joboom, par ce monster qu'ils vont recruter, les réseaux sociaux aussi, LinkedIn, qui a de plus en plus une importance également, parce qu'on disait en 2011, le Canada était le pays comptant le plus haut pourcentage d'utilisateurs de réseaux sociaux au monde, selon la firme de recherche et marketer. Donc ça c'est important. Mais malgré la profusion de tous ces outils, rien ne remplace le contact physique. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et très rapidement, pour les pistes de solutions, vous avez entendu souvent, on vous parle du bénévoilant, on vous parle aussi du mentorat. Le bénévoilant, en fait, pour certaines personnes qui viennent d'arriver, quand on leur parle du bénévoilant, ils peuvent penser que c'est une perte de temps. Ils vous disent, mais moi j'ai été sélectionné pour travailler, et non pas pour donner le bénévolement de mon temps. Alors que le bénévoilant est une preuve d'une intégration citoyenne, qui vous permet d'avoir accès à un réseau, mais qui vous permet aussi de bonifier également votre CV. Donc c'est un élément fondamental. Ça vous permet aussi de lutter également contre l'isolement. Et c'est un moyen de perfectionnement de connaissances du marché de l'emploi. Un tremplin aussi pour obtenir une première expérience québécoise et un moyen de se faire un réseau de contact. Donc, mais aussi, avec le mentorat, c'est un objectif aussi réaliste et réalisable. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui travaille dans votre domaine, qui a fait les mêmes démarches, la personne peut vous dire comment elle a fait pour se trouver un emploi, quels ont été les obstacles également, et puis servir de référence comme les employés. Parfois, pour certains, justement, c'est la réorientation de carrière ou la mise en niveau de compétences. Parce que les ingénieurs, il y a certains qui ne connaissent pas tout ce qui est les derniers logiciels, ceux qui sont aussi dans le domaine de la comptabilité. Ils ont besoin d'aller faire une formation au niveau des CEGEP. Ils ont besoin aussi de faire parfois des formations au niveau des universités pour se mettre à jour par rapport aux exigences des employés. Et ça leur permet aussi d'élargir le réseau de comptes. Pour terminer, sur une note plus optimiste, selon les prévisions d'emploi Québec, parmi les 1,4 million d'emplois à pourvoir d'ici 2021 au Québec, plus de 17% devraient être occupés par des personnes issues de l'immigration récente. Une très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, pour la première fois en 2014, le nombre de Québécois âgés de 15 à 64 ans va diminuer. Donc, il y a un choc démographique, une pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est pas du blabla, c'est la réalité. En même temps, il y a la promesse du gouvernement Couillard de créer 250 000 emplois durant les cinq prochaines années. Donc, pour vous aussi, vous avez besoin d'élargir vos réseaux de contact à travers les opportunités d'emploi dans les régions du Québec également. Conclusion, soyez proactifs. Ayez toujours le sourire. Gardez toujours un moral de faire, ce qui n'est pas facile, mais il faut toujours garder ce moral. Entrez-vous des gens positifs. Merci de votre attention. Et pour un complément d'information, il y a mon site, le blog qui n'est pas clair, mais j'ai les cartes d'affaires. Et en fait, les deux livres également sur la question de l'intégration, qui sont les deux livres que je viens de sortir, qui peuvent également vous aider dans la compréhension de la culture organisationnelle, mais sur les valeurs, l'histoire également de la société d'accueil. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements